Cap au Nord C'est un projet qui est à l'initiative de Claude Salmieri, un pianiste, compositeur, batteur. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de Vladimir Kosma puisqu'on travaille tous les deux avec lui. Et il a eu cette idée d'habiller la mandoline à travers ses esthétiques, de la musique jazz world. Et je dois dire que c'est un projet qui est très réussi et qui me plaît beaucoup puisque la mandoline a cette capacité à pouvoir naviguer entre les mondes de la musique dite savant, c'est-à-dire la musique classique, le jazz, et les musiques dites plus populaires. Donc à travers son univers très riche, il a su dessiner les continents, donc les cinq continents. Et la mandoline voyage entre l'Afrique, entre l'Asie, entre Rome, New York et la Porte des Lilas. J'ai mélangé dans les arrangements des sons, des samples, des instruments de percussion, le piano évidemment et l'accordéon avec toujours cette idée d'avoir ce soliste qui est Vincent avec son magnifique instrument. La mandoline, c'est l'instrument le plus soliste de la formation puisque Claude a vraiment écrit précisément ce qu'il voulait entendre et elle discute évidemment avec le piano, avec l'accordéon qui est aussi un instrument qui a ses deux facettes savantes et populaires. Et évidemment, ça n'aurait pas été Claude Salmiri s'il n'y avait pas eu de la percussion et toutes ses couleurs et puis ce groove qui est très caractéristique, cette recherche du groove qui est caractéristique de sa musique, de son univers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...